Une journée entièrement consacrée à la sécurité au travail, usine à l'arrêt pour l'occasion. Les 400 salariés du site passent d'atelier en atelier. Une piqûre de rappel sur les bons gestes à adopter pour éviter l'accident. Ça nous remet un petit peu en cause et puis on revoit ce qu'on doit faire. C'est pour améliorer notre sécurité. Avoir plus de connaissances, c'est encore mieux. Mais c'est très utile. Avant la crise Covid, plus de 655 000 accidents au travail ont été recensés en France en 2019. Et la principale cause, c'est l'habitude qui parfois peut causer de gros dégâts. Régulièrement, auprès de ses collègues, on peut faire des rappels. On peut voir des situations qui sont un petit peu pas dangereuses, mais qui pourraient l'être. Mais ça ne va pas hésiter de faire des rappels à différents collègues ou qui nous en fassent, d'ailleurs. Mais justement, ça permet de lutter contre cette habitude qui peut s'installer. Dans cette usine de production de gâteaux apéritifs, des accidents ont lieu comme dans d'autres entreprises. Mais ici, l'objectif est de réduire drastiquement leur nombre jusqu'à ce que celui-ci devienne nul dans les prochaines années. Depuis le début de l'année, on a eu 4 accidents. C'est déjà beaucoup trop. Notre objectif, c'est zéro accident en 2025. Et on fera tout pour. Donc on a déjà une de nos usines qui y arrive. C'est notre exemple. C'est vraiment notre fil conducteur. Et 2025, on y arrivera. Il faut vraiment que maintenant qu'on en parle, maintenant qu'on agit aujourd'hui sécurité, ça va payer forcément. Tout investissement, aujourd'hui, on a déjà un œil sécurité. On ne se contente pas de dire qu'on a une belle ligne. Aujourd'hui, on a une belle ligne, mais qui en plus fait attention aux salariés. Et qui fait tout pour que les salariés soient dans un environnement le plus sain possible en termes de sécurité. Port de charges lourdes, chute d'objets, addiction également. Autant de thèmes qui auront été abordés durant cette journée spéciale sécurité au travail. Une journée ici qui aura lieu désormais chaque année. Sous-titrage ST' 501